Musique Assemblée Générale ce week-end de la nouvelle organisation Jeune Patronat de Côte d'Ivoire. Elle se propose comme le principal porte-parole de l'ensemble des jeunes entrepreneurs. Également ce week-end, il y a eu rencontre de coaching et de développement personnel à Grand Bassam avec le sénateur Olo Germain, PDG du groupe Fédèle Afrique. Et puis à Djokoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une usine vient de voir le jour. L'inauguration de cette bâtisse s'est faite en présence des acteurs de la filière café-cacao de la région du Guémont. Bienvenue Madame, Monsieur. Une nouvelle organisation fait son apparition dans les sphères du patronat ivoirien. Son nom, Jeune Patronat de Côte d'Ivoire, en abrégé JPCI, elle regroupe essentiellement les jeunes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. La structure a procédé à une assemblée générale ce samedi 28 novembre 2020 dans un espace hôtelier de la commune de Marcorie. Le JPCI se propose comme principal porte-parole des jeunes chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce reportail signé Walter Kofi et Ezekiel Seri. Face aux difficultés rencontrées dans le système économique et dans le milieu des affaires, du fait de leur jeune âge, ces jeunes entrepreneurs constitués en comité de réflexion ont mis sur pied le jeune patronat de Côte d'Ivoire, JPCI. Cette première assise de la structure a permis d'officialiser les textes et critères d'entrée dans l'organisation. L'un des critères marquants est l'âge, compris entre 18 et 45 ans. La structure s'est donnée pour principale vision, la promotion et la valorisation de carrières entrepreneuriales chez les jeunes. Nos actions concrètes, c'est d'abord la formation, le coaching, le renforcement des capacités de tous les managers. Parce que souvent en tant que manager, tu peux être à la tête d'une entreprise parce que tu as une vision. Pas manque de formation, tu n'arrives pas au bout de tes idées. Donc on commence par la formation, par le coaching et ensuite les activités suivront. Cette rencontre a aussi fait office d'une assemblée générale pendant laquelle les membres du bureau ont été votés à l'unanimité. A la tête du jeune patronat de Côte d'Ivoire, Aristide Privat Kekongo entend faire du JPCI le porte-parole des jeunes entrepreneurs auprès des autorités compétentes. Alors ma vision première, c'est d'abord inviter l'ensemble des jeunes ivoiriens dont l'âge est compris entre 18 et 45 ans. Et prix d'entrepreneuriat de déjà intégrer cette organisation. Aujourd'hui en Afrique, même en Côte d'Ivoire, nous savons qu'au niveau de la démographie, la jeunesse est beaucoup plus importante. Donc il était important pour nous déjà de nous pencher sur cette question. Voilà, de sorte à aider quand même les autorités à véritablement se pencher aussi sur cette range d'âge. Pour faciliter d'abord l'entrepreneuriat et leur permettre quand même de se connaître, de se rencontrer, d'échanger concernant les difficultés qu'ils rencontrent et trouver ensemble des solutions. Les jeunes entrepreneurs présents au lancement du top départ du JPCI voient en cette association un print d'espoir. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes entreprises meurent dès le départ même, dès leur naissance. Donc avec cette association, nous pourrons être ensemble pour mieux faire face aux défis de l'entrepreneuriat et de la mondialisation. Le jeune patronat de Côte d'Ivoire se veut être le complémentaire de grandes organisations du patronat ivoirien, comme la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, au bénéfice d'une jeunesse ivoirienne plus responsable. En la notion de titre, la jeunesse ivoirienne a été conviée à une rencontre de coaching et de développement personnel ce week-end à Grand Bassam. Face à ces jeunes, le sénateur Olo Germain, par ailleurs PDG du groupe Fédèle Afrique, il a partagé avec eux son histoire et sa vie d'entrepreneur. Un exercice pour justement déclencher en ces jeunes l'envie et le courage de braver les obstacles de la vie. Le reportage de Mont-Désir, Naïsé Manto et Ismail Doza. Il sonnait 15h quand le patron du cadre enchanteur NSA Hôtel de Grand Bassam fit son entrée dans l'amphithéâtre. En face, une jeunesse bien informée sur le parcours de l'homme qui est perçue comme un modèle de réussite. L'homme d'affaires Germain Olo, par ailleurs vice-président du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, est venu partager avec la génération montante son histoire, ses expériences, mais aussi sa vie d'entrepreneur. Le principal orateur de cette rencontre a enseigné qu'il faut aller chercher le bonheur où qu'il soit, de la façon la plus vertueuse. Nous avons reçu l'instruction du président de la République d'aller nous occuper des jeunes. C'est une institution formelle. Et en tant qu'élu, je me devais partager avec la jeunesse de ce pays l'ambition d'être un homme d'affaires. Je pense que ces jeunes sont nantis de diplôme, ont des expériences diverses. Ils leur faisaient seulement un déclic. L'objectif, c'est de leur donner ce déclic à travers ma petite expérience, ma modeste expérience de la conduite des affaires. Je pense que les échanges ont été bien. Bien, j'ai écouté les jeunes, j'ai écouté les moins jeunes, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui veulent aussi faire une conversion. Je pense que c'est une expérience annuissante pour moi-même. Et je pars de là très satisfait pour dire que la Côte d'Ivoire, on peut la construire autrement. Pour réussir cette première édition du Métop avec la jeunesse, le professeur Léon Rivière-Cobéna espère un projet, genre et développement a été associé. Son rôle, éveiller en ces jeunes un facteur déterminant dans la réussite d'un homme. Ce facteur dénommé la confiance en soi. Aux jeunes, je leur ai dit qu'une des voies de réussite, c'est de croire en eux-mêmes. Il y a différentes zones de perturbation qui freinent un peu leur élan de réussite, à savoir la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, leurs relations, leurs croyances, les différents dialogues internes qu'ils ont. C'est une rencontre bien attendue par ces centaines de jeunes qui ont suivi les échanges en présentiel pour les eux et pour les autres sur les réseaux sociaux. Ils repartent satisfaits, mais surtout transformés. Pour d'autres, le couvert devra être mis pour répondre à des centaines de préoccupations restées non posées. J'ai envie d'aller dormir et rêver, comme nous l'a recommandé le sénateur Olo Germain. Parce qu'en même temps, nous avons une nouvelle vision. En moi, il a créé un déclic ce soir. J'ai envie de tout changer en moi. J'ai envie de changer ma manière de vivre, ma manière de parler, ma manière de me voir. J'ai participé à la conférence du président Olo Germain. Pendant ce programme, il a présenté son expérience, comment il a débuté étant plus jeune dans l'entrepreneuriat. Il a pu atteindre son objectif aujourd'hui. Et en voyant cela, cela m'a beaucoup motivée. Parce que moi aussi, je suis une femme qui veut entreprendre, qui veut être une grande dame. Déjà, je tiens à remercier le président pour l'intervention qu'il a eue. Nous avons été enrichis par cet enseignement. Nous avons eu droit à un coaching en entrepreneuriat, en développement personnel et des informations au niveau de l'emploi jeune. Ça a vraiment été avantageux pour nous. Germain Olo, président de la Fondation Olageur, compte remettre le couvert dans la première semaine du mois de janvier 2021. La date du 30 novembre 2020 marque la 52e rencontre annuelle des acteurs de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire en abrigé l'ONACI. C'est l'occasion pour les directeurs généraux des loteries des pays membres du Conseil de l'Entente de lancer des travaux de la TCE, Tranche Commune Entente. Une rencontre qui consiste à un tirage tournant pour donner justement à un pays membre de bénéficier d'une réalisation communautaire. Le point avec Zéna Dossot et Tima Traoré. Après l'édition de 2016, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, accueillera de nouveau la TCE, Transcommune Entente, au mois de juillet 2021. La 52e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries des états membres du Conseil de l'Entente vient à point nommé pour mieux préparer le tirage de la tranche commune Entente. Il s'agit pour ces acteurs de la Loterie de trouver des recommandations pertinentes pour renforcer leur outil de coopération pour la TCE 2021. Au moment où nos états poursuivent la mobilisation des ressources pour faire face aux défis sanitaires et sociaux de la COVID-19, les Loteries nationales du Conseil de l'Entente vont encore une fois administrer la preuve de l'utilité de la coopération sous-régionale dans la recherche du bien-être de nos populations. A ce titre, comme lors de chaque édition, le 27e tirage sera l'occasion pour les Loteries nationales d'offrir à la Côte d'Ivoire une oeuvre communautaire. Et pour l'édition 2021, l'intention de l'ONACI est d'offrir une réalisation sociale à Abobougar, qui est la commune la plus grande, mais aussi la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Les besoins sont énormes et la nature de cette future oeuvre communautaire sera déterminée de concert avec les autorités municipales d'Abobougou dans les meilleurs délais. Au-delà du tirage de la tranche comme une entente, cette initiative vise le brassage des populations, la solidarité entre les pays du Conseil de l'Entente que sont le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Présent à cette cérémonie de lancement des travaux de la tranche comme une entente, Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, a réaffirmé l'intérêt du gouvernement ivoirien pour la pérennisation de la coopération sous-régionale. La loterie nationale constitue des leviers très importants dont dispose le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté car elle contribue notamment à la mobilisation de l'épargne volontaire en vue d'une distribution directe et indirecte. Nos loteries nationales oeuvrent également à la réalisation d'investissements à caractère social et culturel au profit de la communauté. La TCE, tranche comme une entente, consiste à un tirage tournant entre les États membres du Conseil de l'Entente destiné à célébrer l'intégration sous-régionale. Elle a été instituée suite à une décision prise en 1971 par les chefs d'État africains qui ont compris très tôt que l'Union fait la force. Notons que l'édition 2020 vient de se tenir à Niamey, au Niger. Les membres du Conseil de l'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique ont prêté serment ce lundi 30 novembre 2020 à la Cour d'appel d'Abidjon. La cérémonie s'est déroulée lors d'une audience solennelle de prestations de serment devant les juges de la Cour, Emmanuel Banzo et Maru Seri. Je le jure. Je le jure. Un à un, les six membres du Conseil prêtent serment devant le président de la Cour. Par cet acte, ils jurent d'être des hommes et femmes de rigueur dans la régulation pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Ils affirment ainsi leur indispensable impartialité et nécessaire indépendance dans cette mission de régulation pharmaceutique comportant d'énormes défis. Pour parvenir à la qualité des médicaments, nous devons mettre en place, avec les autres structures afférentes en Côte d'Ivoire, un bon contrôle de qualité des médicaments. Mais surtout, nous devons insister sur la sûreté des médicaments par une bonne pratique pharmaceutique, en maîtrisant le circuit de l'homologation, de fabrication, de l'homologation, de la distribution et de la prescription des médicaments. Mais également, et nous avons insisté là-dessus, nous allons mener une lutte acharnée contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiée, communément appelés les médicaments de la rue. En Côte d'Ivoire, le circuit du médicament est maîtrisé grâce à l'application d'un système efficace sous la houlette du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Mais à côté du circuit légal sévit le fléau des faux médicaments. Une situation catastrophique pour la population consommatrice de ces produits prohibés. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique devra être active sur ce segment illégal pour le secteur pharmaceutique. Avec la prestation de serment de séjour, cette autorité est rendue opérationnelle. C'est ça qu'il faut constater. Elle est rendue opérationnelle avec des vraies compétences, ça a été dit, qui vont être chargées de protéger la population ivoirienne en se mettant au travail, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de place ici dans notre pays pour les médicaments contrefaits, pour les faux médicaments, pour les médicaments falsifiés. C'est donc une mission de la plus haute et importante. Il s'agit de tout faire pour sauver des vies humaines. Avec la prestation de serment des membres du Conseil, l'AIRP passe ainsi à une autre étape de sa mission de protection des populations contre les médicaments contrefaits. Un terrain sur lequel cette autorité est attendue afin d'enrayer ce fléau qui, selon les statistiques du ministère de la Santé, fait perdre chaque année 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. La Fondation Adora s'est rendue aux côtés des personnes âgées de la commune de Portboué en partenariat avec l'ONG Enfants Sans Sida. Elle a offert gratuitement des séances de dépistage, des kits de médicaments ainsi que des vivres pour le grand bonheur des personnes du troisième âge. Betty Kwaku et Ezekiel Seri. Analyse de sang, fourniture de médicaments et distribution de vivres. C'est là le don de la Fondation Adora aux personnes du troisième âge de la commune de Portboué. Dès 6h du matin, médecins et aides-soignantes étaient sur pied pour s'occuper de ces 158 seniors avec amour, patience et attention. Au four et au moulin, Laure Adeline Nieniennet, présidente de la Fondation Adora, met la main à la patte pour traduire sa sollicitude aux personnes du troisième âge. De nos jours, les personnes âgées sont un peu délaissées et nous voulons leur rapporter et leur dire qu'ils ne sont plus seuls. La Fondation Adora est là pour eux. Nous avons d'abord cherché à savoir ce qu'ils ont. Nous avons fait des constances, on a prélevé des prélèvements, on a cherché à savoir s'ils étaient diabétiques ou pas, s'ils avaient des problèmes de tension, etc. C'est en fonction des résultats qu'on a eus, qu'on leur a donné des médicaments. Les personnes âgées, trop souvent laissées pour compte, se sont réjouies de ces dons. Je dis merci beaucoup, Dieu n'a qu'à la béni beaucoup, Dieu n'a qu'à leur donner l'envie aussi. J'ai aimé la santé, c'est la santé. Nous, à notre HDA, c'est la maladie qui vient. Si elle nous a fait ça aujourd'hui, vraiment, je la remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la dame, la Fondation Adora. En partenariat avec l'ONG Enfants sans Sida, des kits d'hygiène ont également été offerts à 120 orphelins. Quand on parle des enfants, on ne peut pas toutefois s'ensoir les adultes. C'est là qu'effectivement, dans la continuité de tous ceux qui ont la charge de ces enfants, dont la cible, qui est aujourd'hui, qui sont les personnes de troisième page, c'est là qu'effectivement, la main est tendue à travers la Fondation et que nous sommes donnés en synergie à vue de mener cette action ce matin. Créée depuis deux ans, la Fondation Adora entend devenir une organisation de référence pour les personnes âgées. Dans les prochains jours, elle sera en mission dans les villes de Daloa et Hadzopi. Et la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao avec environ 2 millions de tonnes par an, est engagée depuis quelques années dans une politique de transformation des fèves. Le secteur privé a pris la pleine mesure des opportunités de transformation. À Diokoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une usine vient de voir le jour. Son nom, Promonte, entendez, produit des montagnes. Cette usine d'achat de fèves de cacao et de transformation de produits sémifinis a été récemment inaugurée en présence des acteurs de la filière café cacao de la région du Guémont. Nous rapporte Théodore Conga. Installée à Diokoué depuis l'année 2017, la société Promont a procédé le samedi 28 novembre dernier à des journées. L'occasion a permis aux responsables de la société Promont, Société de transformation des fèves de cacao, d'expliquer les raisons à l'origine de l'installation de cette usine. Promonte, c'est une société qui est dans le cacao et qui a décidé de s'installer là où il y a le cacao, là où il y a le vrai métier. Et ça, dans le boucle de cacao, là où il y a les planteurs, là où il y a les producteurs et les coopératives. C'est une des rares sociétés qui a choisi d'être à l'intérieur du pays avec une vision qui va beaucoup plus loin que du cacao. On est là pour un développement. On est là à côté des producteurs pour les assister, pour les soutenir. L'usine Promont veut donner une valeur ajoutée au cacao de l'Ouest, mais surtout avec un conditionnement du cacao via une nouvelle technologie respectant les normes écologiques. À côté de la transformation traditionnelle, c'est-à-dire la transformation de fèves de cacao, il y aura une unité, parce que dans le cacao, normalement, on ne doit rien perdre. On doit tout utiliser, tout est utilisable. Les grabeaux, les brisures, les petits fèves qu'aujourd'hui, j'allais dire, on ne peut pas utiliser, transformer ou exporter, Promont va utiliser. Promont va donner une valeur ajoutée aussi à ce produit. Selon le PCA de la société Promont, l'un des objectifs clés de l'installation de cette usine de transformation est de réduire la souffrance des populations et des acteurs de la filière. Nous sommes très déterminés à travailler avec les coopératives, travailler avec les corps administratifs, parce que nous faisons les affaires, c'est vrai, c'est pour un gain, mais aussi les affaires, c'est du sacerdoce. Il faut avoir d'abord envie d'aider la population. Diokoué est en train de devenir le phare de l'économie cacao hier. Le fait que cette usine s'installe ici, c'est une excellente chose. Et puis au-delà de cela, c'est les retombées indirectes. On a dit 400 emplois directs. L'installation de cette unité de transformation va coûter environ 15 milliards de francs CFA, avec pour ambition la transformation de 72 000 tonnes de cacao par an. Et pour soutenir l'entrepreneuriat au Gabon, la compagnie financière Cofina, a récemment octroyé un fonds de 250 millions de francs CFA aux petites et très petites entreprises dans leur phase de développement. L'objectif du programme est d'accélérer la mise à l'échelle industrielle et la distribution des produits de start-up des pays francophones vers les nouveaux marchés. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada